Après ces jours de festivité, les rideaux sont tombés sur la 64e édition du Tugbopwe 2022. Ce lundi 15 août, filles et fils du Tugbo, autorités politico-administratives, sages et notables, invités de marque ont pris d'assaut la maison des jeunes de la localité pour une fin en apothéose de ce grand rendez-vous culturel et identitaire. Cette 64e édition de la fête de Tugbopwe, dont les manifestations ont débuté depuis le 10 août dernier, va connaître son épilogue aujourd'hui. Permettez-moi une fois encore de remercier tous les acteurs qui ont contribué à la tenue, à sa réussite. Le singulier remerciement vend à l'endroit des autorités politico-administratives de Tugbo, du Koufou, aux têtes couronnées et à la population qui n'ont pas marchandé leurs disponibilités. Aux hommes de sécurité, aux acteurs culturels et sportifs, recevez les félicitations du comité d'organisation et pas ricochet, celle de la population de Tugbo et environ. Le gratitude envers les honorables députés qui n'ont ménagé aucun effort pour la tête des objectifs. À la jeunesse de Tugbo, unis et mobilisés comme un seul homme face aux défis, sachez que vous êtes la relève et qu'il faut agir maintenant pour changer les données. C'est un pari gagné. Tugbofwe 2022 a tenu toutes ses promesses. C'est une immense joie pour moi de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de la célébration de la 64e édition de notre fête identitaire du 15 août à Tugbo. Un événement qui, comme chaque année, nous permet de nous retrouver pour partager des moments de convivialité et de fraternité. Et quel bonheur de constater que vous êtes venus si nombreux après deux années consécutives de non-célébration pour des raisons liées à la COVID-19. Par ma voix et au nom du Conseil communal, toutes les populations de Tugbo me chargent de transmettre aux différentes délégations ici présentes leurs mots de bienvenue, de même que leurs voeux de bon séjour sur notre très chère hospitalière terre de Tugbo. Chers frères et sœurs de Tugbo, l'avenir de notre commune ne peut s'écrire uniquement qu'avec 25 conseils communaux et nos élus locaux. Il doit se faire avec nous tous, toutes catégories socio-professionnelles confondues. C'est pourquoi je lance un appel solennel à l'union sacrée de tous les fils et toutes les filles en vue du développement de notre chère commune. Et voici quelques attractions de cette célébration. C'est pourquoi je vous souhaite un appel solennel à l'union sacrée de toutes les filles et 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 toutes les filles. C'est pourquoi je vous souhaite un appel solennel à l'union sacrée de toutes les filles et toutes les filles et toutes les filles. En invitant cette fois-ci et naturellement la deuxième Dauphine qui a pour nous, Muguette Mignon. Muguette Mignon. C'est pourquoi je vous souhaite un appel solennel à l'union sacrée de toutes les filles et 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 toutes les filles. Motifs de satisfaction et sentiments de joie de la part des participants. Les filles et toutes 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 les l'élan de solidarité pour qu'on puisse penser au développement de nos localités. Mes impressions, c'est une impression vraiment de joie et de réussite parce que nous sommes ici avec les frères qui sont en train de célébrer l'unité et l'unité étant la force, c'est dans l'unité qu'on est fort et là nous sommes très contents de voir aujourd'hui que la fête de Douboukoué a réuni tout le monde, sans exception. Je pense que ça fait la 64e année déjà que Douboukoué a tenté de célébrer cette fête. Je pense qu'il est vraiment important qu'on soutienne cela parce que ce n'est pas facile que ses fils et ses filles se retrouvent et se réunissent chaque année, tous les ans, pour pouvoir partager quand même quelque chose d'ensemble et aussi révéler leur culture à divers niveaux. Je pense qu'il est important qu'on soutient cela et vous avez constaté que nous avons aussi célébré non seulement les talents de Douboukoué, mais aussi ceux du Coucoué. Je veux parler de l'organisation de Miss Bénin et de Miss Coucoué, du moins ce qui rentre quand même dans le cadre du développement de la localité et donc je voudrais vous dire que je suis très satisfait de cette fête-là. Et vous voyez, l'Éternel Dieu ne continue pas garder, soutenir les organisateurs pour que les années à venir, nous puissions célébrer une fête pour que nous sommes intéressants de cette fête. Ce qui m'a le plus marqué, comme je vous l'ai dit il y a deux ans, cette fête n'a pas été célébrée. Mais aujourd'hui avec le parten de personnalités, de députés qui ne sont même pas l'internative de Douboukoué qui sont venus accompagner, ce n'est qu'un motif de satisfaction. Parce que si vous êtes en fête, c'est que d'autres personnes ne viennent pas vous soutenir, la fête n'est souvent pas belle. Mais avec le parten de personnalités que j'ai vu là, je crois que la fête est en train de réussir comme ça et Douboukoué sera sur envie. Un petit rappel, je suis né à Douboukou, je fais toutes mes études ici, je fais partie des premiers secondaires et également ma présence sur le territoire de Douboukoué. D'abord, je suis invité par le maire de Douboukoué parce que aujourd'hui c'est la célébration des retrouvailles. On l'appelle Douboukoué. Tout à l'heure, vous avez remarqué avec moi la présence de toutes les autorités politico-administratives, le maire de Douboukoué, le maire, les honorables. Souhaitons, demandons à Dieu, d'accorder la longévité, la santé aux politiciens partisans pour sortir, pour les conditions de notre pays, le délai. Je vous remercie. Merci beaucoup. Les filles et fils de Douboukou sont plus que conscients que l'avenir de leur commune passe par la contribution de toutes les couches sociaux professionnelles. C'est parti. 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 C'est parti.